Hello les boys, salut les girls ! Je me suis lancé un défi sur Instagram, faire un top 50 album Unfamous. Alors qu'est-ce que c'est ? Un top album Unfamous, c'est un top album avec mes classiques personnels composés uniquement d'albums que je juge sous-cotés, méconnus, voire oubliés. Cela me permet de m'affranchir des gros classiques du rap, tels que Hymatic, Doggy Style, The Chronique, The Infamous, Hunter The Wooting, etc. Je pense que cette expérience permet de dévoiler la vraie personnalité d'une personne, en tout cas ses vrais goûts musicaux. Donc je vous invite à faire de même et j'attends votre top 10 Unfamous ici en commentaire. Parce que dans cette vidéo, je vais enfin révéler mon top 10 album Hip Hop US Unfamous. Et avant de faire ce top 10, j'invite tout le monde à aller sur Instagram voir mon top 50, en tout cas les 40 autres albums que j'ai mis dans ce top. Pour cela, il faut aller sur mon compte personnel CoolBoyQ sur Instagram. Avant toute chose, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur X, sur Facebook, de partager, de vous abonner à cette chaîne et également de m'écouter en podcast. Et si jamais vous m'écoutez en podcast, vous savez quoi faire. Ah oui, et puis il y a une question qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que j'ai écrit Unfamous avec un U et pas avec un I comme Mob Deep ? Et bien parce qu'en fait, dans mon top, il n'y a pas vraiment du son qui sonne comme Mob Deep. Donc, je me suis dit que je vais l'appeler Unfamous, sachant qu'on peut dire soit Infamous, soit Unfamous. Numéro 10, Lil Half Dead, Still on a Mission. Sorti sur le label Priority en 1996, Lil Half Dead, c'est un des cousins de Snoop. Bon, 200 ou potes, parce qu'entre écrivent, il s'appelle Cous Cousin, on ne sait pas trop. Il s'agit de son deuxième album, le premier était très brut. Là, celui-là est tout aussi brut. Il y a toujours un instinct meurtrier qui plane sur cet album. Mais il y a toujours un côté un peu ensoleillé, mais entre ensoleillé et nocturne. Comment on dit le matin, c'est l'aube et le soir, c'est l'aurore, c'est ça ? Le crépuscule, merci. Donc cet album est entre le jour et la nuit. On peut dire que c'est un album du crépuscule. D'ailleurs, sur la cover, il y a des tons jaunâtres. Le terme qui revient souvent, c'est cavi avec deux V. Je pensais que ça voulait dire caverneux, sombre, etc. Mais en fait, non, ça veut dire un troupeau. Un troupeau de chevaux ou de vaches, etc. Et en gros, c'est son gang, sa petite bande. Il présente ses potes, YounHD qui est un Mac, l'autre qui est un tueur fou, etc. Pour dire que lui et ses potes, il ne faut pas les tester. Il rôde dans les rues de Long Beach. Et c'est vrai qu'on pourrait mettre d'autres albums G-Funk classiques devant celui-là. Par exemple, Fawesome, Perfection, le South Central Cartel, All Day Every Day, etc. Mais celui-là, il court, il est condensé. Et puis, il y a toute une atmosphère pesante et poisseuse. Mais en même temps, ensoleillé, on est vraiment le cul entre deux chaises. Moi, je pense que si je devais retenir qu'un morceau, ça serait surtout le dernier KV Sounds. que je trouve exceptionnel, aussi bien dans la prod que dans le sample, utilisé avec une petite voix qui revient. Il y a aussi Southern Girl qui reprend un sample d'un groupe de fun que j'aime beaucoup, Maze. Et au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, le titre, c'est un jeu de mots, Still on a Mission, pour dire toujours en mission. Mais Still, qui veut dire à la fois toujours encore. Là, il est écrit comme Still l'acier. Donc toujours en mission avec un acier, pour dire une arme blanche ou un flingue. Numéro 9, Second to None, classique 220, sorti sur Arista en 1999. Alors, vous connaissez mon amour pour DJ Quick. Là, on a ses deux plus fidèles lieutenants. D'ailleurs, je suis en train de voir que sur mes notes, Quick est écrit avec CK. Oh mon Dieu, le correcteur automatique me fait des dingueries. Donc il faut savoir qu'un an auparavant, DJ Quick sort le Rhythmalism, qu'un album que j'adore, vous le savez, et qui est pour moi à son apogée. Parce qu'il y a cette ambiance nocturne, funky. Il fait appel au guitariste Robert Bacon, mais aussi au chanteur James DeBorge. Et avec ses fidèles amis, il applique la même recette. Sauf que bon, c'est pas DJ Quick, donc forcément, l'aura est un peu plus faible. On a quand même le single Up in the Club, qui est un méga banger. Et tout comme sur Rhythmalism, on a cette ambiance funky, mais aussi très R&B, notamment avec cette présence de James DeBorge. Évidemment, DJ Quick fait appel à son écurie. Donc on a Icy, AMG, Mouseberg, rest in peace. On a également Play A Ham, qui s'invite sur le morceau Powdy, avec cette guitare de Robert Bacon qui défonce. Là, on est sur 13 morceaux de party music. Que de la musique pour la fête, que de la bonne ambiance. Toujours avec un aspect un peu gangsta, mais avec derrière le génie de DJ Quick. Il n'hésite pas d'ailleurs à se diversifier. On entend certes de la guitare, mais aussi de la guitare wah-wah, comme sur le morceau Don't Do That. Mais aussi sur le morceau If You Ain't Funkin', on peut entendre une petite flûte traversière pour le plus grand bien de nos oreilles. Numéro 8, Young Blade, My Balls and My World, sorti sur nos limites en 1998. Donc, pour ceux qui ont la référence du titre, ça vient de Scarface. All I have in this world are my balls and my world. Tout ce que j'ai dans ce monde, c'est mes boules et mon monde. Voilà, donc il y a plein de phrases qui ont été reprises de Scarface. Le The World Is Yours de Nas vient de Scarface. Alors, Young Blade, contrairement aux autres artistes de la maison No Limites, donc le label de Master P, ne vient pas de la Nouvelle-Orléans, mais de Bâton Rouge, qui est une ville pas très loin, toujours en Louisiane. Et il vient d'un collectif qui s'appelle Concentration Camp, avec son ami Silok. Silok, il a un cousin qui va se faire connaître plus tard, sous le nom de Lil Buzi. Donc, Silok est à la production avec Master P sur cet album. Et pour moi, il a une couleur différente, c'est-à-dire qu'il ne sonne pas très No Limites, à part quelques morceaux qui sont produits par les Beats by the Pound, KLC, Moby Dick, etc. Mais, à la prod, on a aussi Happy Perez. Happy Perez, c'est un mec qui va surtout produire dans le R&B, notamment avec Miguel. Et il faut savoir qu'en 98, on est à une époque où on ne peut pas utiliser tous les samples qu'on veut, parce qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières sur les DJ qui utilisent des samples à cette époque-là. Donc, tout doit être composé avec les synthétiseurs de l'époque. Et vous savez à quel point les synthétiseurs en les années 90 ont très mal vieilli, à part les synthés qu'on utilisait en Europe pour l'Eurodance, donc en France, en Italie, aux Pays-Bas, etc. Et là, Happy Perez, avec les vieux synthétiseurs tout pourris louisianais, il va te faire des trucs extraordinaires. Je pense par exemple au Keep It Real, où il va te trouver un espèce de koto japonais pour une petite note orientale. Il y a aussi les petits violos en pizzicato qu'il va utiliser sur The Day They Make Me A Boss, et cette espèce de petit synthétiseur presque saturé qui sonne très jeu vidéo. On a aussi le morceau Time So Hard avec ce petit piano jazzy qui est très intriguant. Mais surtout, la clé de voûte de cet album, et ce pourquoi cet album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, donc il a fait disque d'or, c'est How You Do That, qui n'a rien à voir avec le reste de l'album. C'est un son pur no limit, avec une grosse sirène, une grosse batterie, c'est un son qui est un hymne dans les clubs aux Etats-Unis. Parce que tout le reste, en fait, on suit une ligne directrice, on suit une histoire inspirée de Scarface, c'est un mec qui commence d'en bas, qui va devenir un boss, qui va devenir un mafieux. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un flow très laid-back, contrairement à ses autres collègues de No Limits, il ne va pas crier, il va avoir un flow très laid-back. Et je pense que c'est une des principales influences de Currency, lui aussi, qui signera chez No Limits plus tard. Petit fun fact, dans un interview que j'ai vu de Mysticol, il confie que Youngbleed était le rappeur préféré de Snoop Dogg chez No Limits. Numéro 7, Domino, de Domino. Bon, je ne l'ai pas en physique, mais il est sorti sur Outburst en 1993. On a fait une vidéo avec les amis sur l'année 93, on n'est plus vraiment les plus gros albums qui sont sortis cette année-là, allez la voir. Alors cet album, Domino, c'est le premier album réalisé de A à Z par DJ Battle Cat, à l'exception du dernier morceau, où il n'est pas crédité, mais à entendre les sonorités, j'ai bien l'impression que c'est lui qui l'a composé. Enfin bref. Tout d'abord, sur cet album, il y a le single Ghetto Jam qui est un tube G-Funk, je dirais même un classique G-Funk. Et ce qu'il y a de bluffant sur ce morceau, en plus de la production apportée par Battle Cat, c'est la façon dont Domino ne rappe pas méchante sur cette prod. Il a un flou un peu jazzy, un petit peu swing. Et d'ailleurs, l'année suivante, il va apparaître sur la BO de The Mask, oui, le The Mask avec Jim Carrey et Cameron Diaz. D'ailleurs, on entend ce son dans le film, écoutez bien la prochaine fois que vous le verrez, on entend un morceau de Domino qui chante. Alors, pour le trouver, vous allez sur YouTube, vous tapez Domino, The Mask et vous tombez dessus. Donc, comme je l'ai dit, Domino rappe et chante et c'est presque inédit à l'époque parce qu'en 1993, sachez que Regulate de Warren J. et Nate Dog n'est pas encore sorti. Le tout est sublimé par un Battle Cat au début de sa carrière, même pas encore à son prime, mais qui te concocte un bijou sur 10 titres. Donc, à l'époque, on aurait dit que c'est un EP. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est un album. Et vraiment, sur ces 10 tracks, j'ai vraiment aucun skip. Il y a peut-être le morceau Jam que je trouve un peu vieillotte pour l'année 1993, mais sinon, le Sweet Potato Pie, je trouve qu'il est fantastique. Le morceau est beau, la façon dont les samples de voix sont mixés, les petits synthés qui s'envolent, etc. Je trouve ce morceau magnifique. Donc, Domino, c'est un album qui m'accompagne tous les étés depuis bien longtemps et je n'arrive pas à m'enlacer. Numéro 6, The Jacka, Tiergass, sorti en 2009 sur le label The Artist. Alors, j'ai parlé plusieurs fois de The Jacka, que ce soit sur Instagram ou dans ma dernière vidéo concernant les albums sous-cotés qu'on a fait avec les amis de Rant in Full. Allez la voir. Donc, je vais faire très court. The Jacka, c'est un artiste de la Bay Area qui est un des pionnés de ce qu'on appelle le Cloud Rap. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. C'est un rappeur qui a le cul entre deux chaises entre la rédemption, voilà, son côté très pieux et la rue parce que c'est un mec qui a baigné dedans et malheureusement la rue va le rattraper en 2015 parce qu'il va malheureusement décéder. Et cet album n'a pas que le cul entre deux chaises quand je le dis cul entre deux chaises n'est pas forcément péjoratif, c'est qu'il arrive à conjuguer le son très typique de la Bay Area avec ses grosses basses, ses grosses batteries et initialement faites pour les clubs, vraiment ce son hi-fi, il va le rendre presque mélancolique en s'associant avec la musique de Queensbridge, de New York, Rockafela dont lui-même est fan parce que sur cet album il va inviter Cormega qui est un de ses rappeurs préférés, il va inviter Freeway qui est un peu comme lui, le cul entre deux chaises entre la religion et la rue et vraiment au-delà du fait que ça soit un artiste que je trouve incroyable, c'est un mec qui s'est vraiment buté au rap underground. Comment tu fais un album et t'invites un mec comme Planète Asia quand t'es sur la baie ? Tu vois, tu sens qu'en dehors du fait que ça soit un artiste, c'est un mec qui allait fouiller la musique, il n'est pas resté que sur la musique locale. Et bien entendu, le single Glamorous Lifestyle qui, je trouve, est un petit peu un pied-nez à ce que fait 50 Cent parce que dans les couplets, il rappe un peu comme sur Windows Shopper, tendez bien l'oreille et vous allez le remarquer. Il rend hommage justement à cette musique très typique de la baie et très planante en invitant André Nicatina qui fait un couplet de 20 secondes mais qui est très efficace. Numéro 5, un album dont j'ai beaucoup parlé. Vous savez que j'aime cet album Dupsy, Guilty by Affiliation sorti sur Lenshmob en 2007. Donc la plupart des albums que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, c'est les albums que j'ai découvert sur le tard en toute franchise. Celui-là, je me le prends quand je suis au lycée et à la première écoute, je ne calcule pas trop. Je me suis dit que c'est un album de la West Side Connection sans McTen parce que j'entends beaucoup Ice Cube sur ce projet. Mais là, ça fait depuis quelques années que je me le réécoute et vraiment, il ne vieillit pas. Il tabasse comme à l'époque. Il est dans la même lignée que le Doctor's Advocate de The Game et le Love Night Cry Later de Ice Cube. Donc Ice Cube est à la direction artistique. La preuve, on le voit à l'arrière. Il est très discret mais il a un regard bien méchant. Et comment vous dire que This is Los Angeles, West Side Voodoo, Jack and the Beast Talk. Là, jusque là, on n'est que sur du nose-kip. Même Paranoïde. Même le Dodge Ball avec Snoop Dogg et Boch Cassidy au début, je ne le calculais pas trop mais en l'écoutant, moi, je le trouve très très bien. Et c'est surtout que les producteurs, mais j'en connais aucun et en faisant les petites recherches, j'ai remarqué que c'est beaucoup des producteurs qui ont travaillé sur l'Off-Nine Cry Later. très inspirés du son After Mass, avec des petits pianos, des orgues, également des batteries qui frappent très très fort. Et parfois, il se permet de quelques petites folies comme par exemple Addicted to It où on entend une harpe très stridente qui me rappelle beaucoup le Get You Some sur l'intro de The Big Bang de Buster Rams si vous voyez de quoi je parle. Toujours avec un flot assassin, des assonances de partout. Il ride vraiment sur les prods comme jamais et parfois, il se permet quelques petites touches d'humour. Par exemple, sur Alice Baby, il dit si vous êtes né dans les années 80, il y a peut-être des chances que je sois votre père parce que j'ai niqué votre mère. Crazy Tunes qui est toujours en forme notamment avec cet interlude de Crazy Tunes for President. Tu mets ce morceau dans un set de DJ, c'est fini, les gens sont en folie. Voilà quoi, terminé. Mettez aussi du respect sur DJ Crazy Tunes. Voilà, Dupsy, ok, mais DJ Crazy Tunes mérite aussi beaucoup de respect. Numéro 4, encore un album que je n'ai pas en physique, Dupsy and the Mad Circle, Curb Servin, sorti sur Payday en 1995. Alors, c'est drôle, je me suis dit qu'en faisant ce top Unfamous, je n'allais pas mettre deux fois le même artiste. Mais là, franchement, entre Guilty by Affiliation et Curb Servin, je ne savais vraiment pas lequel choisir. Je trouve que Dupsy rappe mieux sur Guilty by Affiliation. En tout cas, je trouve que son flow est plus percutant. Je l'achète à chaque phase, mais sur Curb Servin, il y a tout ce côté 90s, tout ce petit charme de DJ Crazy Tunes de l'époque, ce flow un peu à l'ancienne, cette qualité de l'époque qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qu'on ne retrouvait plus déjà en 2007. Et ce pourquoi je le mets vraiment un chou devant. Alors, Dupsy and the Mad Circle a le même problème que Olive et Tom et Jeannet Serge. C'est le parallèle le plus acrobatique que je vais faire de cette vidéo. C'est que dans Olive et Tom, on voit Olive, mais jamais Tom. Dans Jeannet Serge, on voit Jeannet Jamet Serge. Et dans Dupsy and the Mad Circle, on a Dupsy, mais où est le Mad Circle ? Alors évidemment, dans le Mad Circle, il y a Crazy Tunes, son frère, qui fait les prods. Évidemment. Mais on a un mec, Biggie, sur la cover, il est dans l'ombre. À chaque fois qu'il y a un shooting photo du Mad Circle, il est toujours dans l'ombre. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement s'il pose sur cet album. En tout cas, j'ai essayé de voir sur Genius, je ne vois pas son nom. Pourtant, j'ai beaucoup écouté cet album, je ne retiens que Dupsy. Et Coolio aussi, sur le seul morceau sur lequel il apparaît. Cet album, c'est aussi la genèse de la West Side Connection, parce qu'il y a le morceau Dupsy, Ice Cube et McTen avec West Top. C'est aussi, je pense, un des premiers morceaux où on voit ce signe, ce signe West Coast, où il dit « Twist your fingers, twist your middle finger and throw your W in the air ». Je pense que ça vient de là. S'il a été fait avant, j'aimerais bien savoir où. Dites-le-moi en commentaire, ceux qui savent, je serais très curieux de savoir. Ensuite, comme je le disais, il y a ce son très 90s, mais aussi sur les sons qui font un peu pop. Des fois, il y a des sons qui sonnent pop. Je pense à The One qui pourrait être un morceau non rap. On aurait pu mettre un chanteur dessus, un chanteur pop ou un chanteur soul. Ça serait très bien passé. Et alors, le dernier morceau, The Creator, permettez-moi, mais ce morceau est grandiose. Dans la production, dans la façon dont le cœur chante le refrain, je le trouve grandiose. Et en plus, ce morceau apparaît à la fin comme pour se faire pardonner de toutes ces insanités qu'il dit sur cet album parce qu'il parle quand même de trucs pas très catholiques. Et à la fin, il prie le créateur pour se faire pardonner. Donc, il apparaît un peu comme une rédemption. Mais dans cette pro, que ce soit les choix des santé, les envolées de violon, etc., je trouve ce morceau réussi. Et c'est une très belle outro. Est-ce que c'est une de mes outros préférées ? Franchement, ouais. Et enfin, sur la première marche du podium, numéro 3, un album que je n'ai pas en physique mais je le cherche depuis des années, Mad CJ Mack, True Game, sorti sur Rappelot en 1995. Et là, je vais lâcher un pavé dans la mare. Désolé, mais pour moi, Rappelot, c'est dans le top 3 des meilleurs labels de l'histoire. Depuis un petit moment, j'essaie de me refaire un peu la discographie Rappelot. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de pépites. Pas mal qui sont pas assez mises en avant. Bon, pour moi, mon label préféré, c'est Death Row. Vous savez, il y a Stoop, Tupac, Dr. Dre, Nate Dog, etc. Mais Rappelot a un peu le même son que Death Row. Euh, pardon, excusez-moi, Death Row. Mais Rappelot a un peu le même son que Death Row, juste les artistes ne sont peut-être pas mis en avant. Et c'est le cas de CJ Mack, qui lui est un rappeur de South Central, qui va signer sur ce label Sudix, donc le label de J Prince. Et pour moi, il ne va pas sortir qu'un album G-Funk. Il va sortir le G-Funk à son paroxysme. En plus, avec la touche Rappelot, il y a un petit peu un spectre paranoïaque qui plane sur ce projet. Alors au début, il y a les deux, trois premières tracks, tu te dis ouais, c'est bien. Mais alors après, ça s'enchaîne, Come On Take A Ride. Et au passage, ça c'est un des plus gros classiques G-Funk de l'histoire. Je suis frustré de voir à quel point il y a peu de gens qui connaissent Come On Take A Ride. Pour moi, c'est le morceau G-Funk à son paroxysme. Encore une fois, que ça soit dans le son, mais aussi dans l'imagerie. Pour le premier note que tu entends, c'est une sirène. Cette guitare, ce refrain, ça parle de ride day, le mec raconte sa morning routine, It's a mighty fine day. Dans le clip, tout est bleu, la casquette bleu pétante. Il sort, il essuie sa chevrolet bleu pétante aussi. Tout est creep de A à Z, tout est putain de South Central dans ce morceau. Et ensuite, les sons s'enchaînent avec Realism, avec un lead granuleux comme on l'entend dans le sud. Porn of Puff qui sonne un peu jazzy mais qui est un très très bon morceau. Et alors là, ma plus grande frustration sur cet album, c'est qu'il y a Losing My Mind qui est pour moi mon morceau préféré de l'album avec une interlude de 1 minute 50. Est-ce qu'il y a besoin de faire une interlude aussi longue pour présenter un morceau aussi incroyable ? Pourquoi incroyable ? Parce qu'il y a cette sirène angoissante, il parle justement de perdre son sang-froid, Losing My Mind, It's fucked up when you're losing my mind. Et là encore, je ne comprends pas comment cet album est aussi unfamous. Clairement, cet album sonne à la fois Ice Cube dans le délire South Central Gangsta, mais aussi Scarface dans le délire Rapelot et un peu paranoïaque. Et même à la cover de l'album, il y a quelque chose d'intriguant. Il y a cette lumière bleue avec deux mecs en train de jouer aux échecs, CJ Mack qui est au milieu. Il est pesant. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille d'écouter cet album. En plus, il est dispo sur les plateformes de streaming, contrairement par exemple à Guilty by Affliction qui ne l'est pas. Numéro 2, et alors là, il va arriver de nulle part. Il n'a rien à voir avec les autres albums que je vous ai présentés. Il n'a rien de G-Funk. Il n'a rien de sudiste. Apollo Brand et Rascasse, Blasphemy. Vous ne l'attendiez pas celui-là ? Oh, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Maintenant, vous le savez, j'adore cet album. Déjà, Rascasse, parlons-en, parce que Rascasse, c'est un de mes rappeurs préférés. Vraiment, peut-être mon rappeur underground préféré au final. Est-ce que c'est parce qu'il vient de la West Coast ? Peut-être. Bon alors déjà, Rascasse, il y a cet album Soul on Ice que je n'ai pas mis dans le classement Unfamous parce que je considère qu'aujourd'hui, les gens le considèrent comme un classique. Voilà. Pour moi, il a été réhabilité cet album. Donc Soul on Ice, si vous ne connaissez pas, écoutez ça d'abord et ensuite, vous écouterez cet album d'Apollo Brand, Blasphemy. Pour présenter Apollo Brand, donc producteur de D3, ça fait depuis une dizaine d'années que je le connais. Je ne suis pas forcément tout ce qu'il fait, mais dans l'underground, il a vraiment un nom et alors sur cet album, il nous sort des trucs magnifiques. très soulful, parfois inspirés du gospel et même parfois inspirés du folklore irlandais comme par exemple avec Drink Irish. L'album porte bien son nom parce que de base, il devait s'appeler How to Kill God. Voilà, ils ont préféré l'appeler simplement Blasphemy. Rascas nous débite un flot exceptionnel même comme il le faisait 20 ans auparavant. Et encore une fois, on a des morceaux à côté desquels on ne reste pas indifférent. Je pense par exemple à Giraffe Pussy qui en fit avec Rose of Five Nine, Exhibit et Bishop Le Monde. Pour ceux qui ont la rêve de Giraffe Pussy, vous êtes des goats. Pour ceux qui ne l'ont pas, en fait, ça vient d'un morceau de Ludacris sur l'album Chicken and Beer sur lequel il dit Hi, my name is Ludacris and I'm High as a Giraffe Pussy. Et on a cette prod très électronique donc vraiment qui a l'air d'être très inspirée de la production de Black Milk donc vous voyez avec ce délire très expérimental. Alors au niveau des invités, mais là on a la crème de l'Underground, on a Pharoah Munch, on a Sean Price. Et alors là, si vous me demandez quel est mon morceau préféré à cet album, je ne saurais pas quoi vous répondre. Humble Pie aussi avec ce violon qui me rappelle beaucoup Real N des Diplomates. Non ça c'est un album que j'ai découvert vraiment presque à l'époque de sa sortie donc en 2014 et je ne m'en suis jamais là c'est Les Prod vieillissent bien on est quasiment 10 ans après je passe toujours un bon moment en l'écoutant mais c'est vraiment dans des périodes bien sombres qu'il faut l'écouter. Voilà. Ceci est mon deuxième album Unfamous préféré. Mais quel va être le numéro 1 ? Alors là je suis sûr que personne ne sait quel est mon numéro 1 et personne ne va le deviner. C'est sûr. Numéro 1 et encore une fois je ne l'ai pas en physique Honeyd's Ice Cold Perm Alors je ne sais pas si on dit Honeyd's ou 100S ou quoi Oui ? Non ? Oui ? Ça vous étonne ? Ça fait un peu pétard mouillé ? Vraiment genre cet album Déjà qui le connait parmi vous ? D'abord avant de découvrir cet album j'ai découvert le morceau que vous connaissez sûrement In the Life of a Mac qui est sur GTA V donc je me dis il est cool ce morceau il est un peu planant l'ambiance etc qui est ce mec ? Et je suis tombé justement sur cette mixtape parce que ce n'est même pas un album en fait c'est une mixtape et j'ai eu l'impression d'avoir un message venant de l'espace qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le mec reprend la cover de The Dogfather de Snoop Dogg parce que pour lui apparemment c'est son classique personnel très bien puis il y a des synthés moi je me souviens que les synthés de l'époque 2012-2013 etc me cassaient un peu les oreilles mais là il les utilise d'une façon qui voit un peu spatiale etc ça ressemble un peu à du Kirkobank le mec a un sacré flow il débite mais en plus il a ce côté pimp avec ses petites manières etc il a cette permanente qui justement nous rappelle Snoop Dogg et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? ce mec là c'est sûr il va péter l'année suivante il sort Ivory qui est un album que j'aime beaucoup aussi que j'aurais pu mettre dans ce classement mais j'ai décidé de ne retenir que High School Perm et par la suite plus rien plus rien j'ai plus entendu parler de ce mec il est arrivé il a sorti un album excellent qui est pour moi peut-être mon album préféré et puis plus rien et c'est pour ça que cet album vraiment je le mets numéro un fameuse parce que je me suis dit j'ai découvert un truc exceptionnel que personne ne connait un truc mystérieux j'en parlais autour de moi personne ne connaissait même encore aujourd'hui peu de gens connaissent et il est reparti comme une fusée alors que ce mec aurait pu péter bon en vrai à partir de 2015 il a changé de nom il a repris son vrai prénom qui s'est Cosisco il a totalement changé de ligne artistique et ça n'a plus rien à voir et donc vraiment je crois que c'est un des plus gros gâchis des années 2010 non mais en plus le mec il a des références West Coast par exemple sur un morceau il reprend le Romeo and Juliet Have Sex de Silky Fine sur 1999 il y a une line qui m'a un petit peu effrayé parce qu'il dit I got a 1999 bitch sauf qu'on est en 2013 donc si tu as une fille de 99 elle a 14 ans mon frérot mais en vrai il voulait dire bouge tes fesses comme en 1999 référence au titre de juvenile Bagdad Assop ou en 1999 c'était en heavy rotation j'espère que ce top vous aura plu assez surprenant dites moi en commentaire si vous vous a surpris aussi bon alors je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Undanground qui vont sûrement être frustrés qui vont se dire il n'y a pas de Psycho Rim il n'y a pas d'album produit par LP il n'y a pas de Assop Rock etc sachez que ces artistes là ne sont peut-être pas dans mon top mais ils seront dans votre top et je vous invite à le partager sur ce rejoignez moi sur les réseaux sociaux vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube m'écouter en podcast et on se dit à la prochaine bye les boys ciao les girls